Salut les gens ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Avec les pubs de Noël qui commencent à arriver un peu partout Je suis tombée sur la fameuse pub du film Maman, j'ai raté l'avion Et quand j'ai vu la pub, je me suis dit Waouh, je me rappelle que ce petit était parti en cacahuètes Et je me suis renseignée Et il y a beaucoup de choses à dire Et je peux vous dire qu'en décembre, quand vous allez regarder Maman, j'ai raté l'avion Vous ne verrez pas le personnage de la même façon Parce qu'il a traversé beaucoup de choses Et on va apprendre que son enfance n'était pas si joyeuse Et que les tournages ne l'étaient pas non plus Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo Maintenant à la fin, mais n'oubliez pas s'il vous plaît C'est super important pour l'algorithme Et également de vous abonner Macaulay Culkin est donc un acteur américain Qui est né le 26 août 1980 à New York Et il a donc actuellement 41 ans Quand je pense à cette personne Je pense aux petits de 10 ans Il a 41 ans les gars Quand on regarde sa filmographie On peut voir qu'il a commencé sa carrière En étant très très jeune Puisque déjà à 8 ans Il jouait dans des films Comme par exemple le film Roquette, blablabla Admet mon amour Et oncle Buck Puis il a ensuite fait Maman j'ai raté l'avion Et en 1994 Plus rien Sa carrière s'est arrêtée Et aujourd'hui on va apprendre Pourquoi en 1994 Il a disparu Puisqu'il a réapparu seulement 10 ans après Il a pris 10 ans de pause Macaulay vient donc d'une famille Très très nombreuse Sauf qu'ils avaient une vie Très compliquée Puisqu'ils habitaient tous Dans un studio A New York Donc ils étaient 7 Dans un studio Il n'y avait même pas une chambre C'était un studio Son père a toujours essayé De pousser tous ses enfants Dans le monde du cinéma Puisque lui-même Avait fait partie du monde du théâtre Quand il était jeune Il a essayé de percer comme acteur Mais il n'a pas réussi Et il a voulu reproduire tout ça Sur ses enfants Macaulay a directement été envoyé Dans une école de théâtre Et il faisait également des cours de ballet Donc il était très très fort Tout a commencé fin des années 80 Jusqu'à son premier gros rôle Qui a été dans le film Oncle Buck Seulement un an Après le début de sa carrière En ce qui concerne le film Oncle Buck Il y avait le réalisateur Qui s'appelait John Hudge Qui était sur un autre projet À ce moment là Et il a vite accroché Avec Macaulay Et il s'est dit Ok c'est le petit qu'il me faut Pour mon film en question Et son film en question Était Maman j'ai raté l'avion Les parents de Macaulay Ont réussi à zinguer Un autre enfant dans le truc Puisque le petit frère de Macaulay A eu également un rôle C'est celui-ci Je n'étais pas du tout au courant Bon c'est vrai qu'on le voit pas très souvent Mais c'était son petit frère en tout cas On va apprendre que les tournages C'était pas très heureux Comme le film Qu'on regarde à la télé Et qu'on se marre devant Puisque le père de Macaulay Donc qui s'appelle Kit Était horrible Il mettait énormément de pression Sur son enfant Et il mettait énormément de pression Sur absolument tout le monde Il voulait que son fils soit parfait Et tout le monde disait Qu'il était odieux Bien sûr Maman J'ai raté l'avion A propulsé la carrière de Macaulay A un niveau que personne ne s'attendait Vraiment personne ne s'attendait A ce que le film fonctionne aussi bien Les américains sont tombés amoureux De ce petit garçon Blanc Trop mignon Trop charismatique Et on a commencé à le voir Absolument partout Et tout le monde a commencé A le vouloir Pour leur film en question Le film a été réalisé Avec la somme de 18 millions de dollars Donc c'est quand même un gros budget Mais ils ont gagné Plus de 470 millions de dollars Avec le film C'est énorme Pour que vous ayez une idée Du succès de Macaulay Quand il était petit Il a gagné le prix Du meilleur acteur dans un film Ça a été d'ailleurs La personne la plus jeune A remporter ce type de prix Au moment de Maman J'ai raté l'avion C'était également L'enfant le mieux payé Dans le monde du cinéma Changement total donc Pour la famille Qui vivait la misère Clairement Et qui sont devenus Milliardaires si je peux me permettre Très très riches Bien sûr du coup Vous vous doutez bien Ses parents sont devenus Leurs managers Du coup en étant leur manager Ils gagnaient déjà une somme De 15% De ce que Macaulay se faisait Et il faut savoir Qu'en finissant Au moment J'ai raté l'avion Macaulay voulait retrouver Une vie normale Il voulait arrêter Les films Ça y est Il en avait déjà marre Il voulait arrêter Il voulait faire une pause Du moins Mais son père a dit Ta gueule non Son père a vu que tout le monde Voulait son fils Et son père a accepté Toutes sortes de castings Films, séries Apparitions Tout ce qu'il pouvait accepter Il a accepté En 1991 Il a enchaîné avec deux films En 1992 Il y a Maman J'ai encore raté l'avion Qui est sorti En 1993 Il a fait deux autres films Et en 1994 Sa dernière année Avant qu'il disparaisse Il a sorti Trois autres films Donc il était vraiment Très très surchargé Deux films par an Trois films par an C'est généralement Ce qu'une star De 30 ans fait Sans parler bien sûr Comme je vous ai dit Là je vous parle que des films Mais il y avait également Des séries Des apparitions Sur des émissions Il a même fait le doublage D'un dessin animé Pendant plusieurs années Et même sa petite soeur A été prise pour faire Le doublage de Kate Donc dans le dessin animé Également Donc finalement Ils arrivaient à donner Un peu du travail A toute la famille Vous voyez Vous vous doutez bien Macaulay n'avait pas Une seconde de repos Et n'avait pas du tout Une vie adéquate Pour un enfant de son âge Et on va apprendre Une fois de plus Que son père Était très très dur Par exemple Il participait à une émission comique Avec des sketchs Tout ça Des blagues Et Macaulay Était le seul Qui n'avait pas le droit D'avoir des petites fiches Pour lire ses blagues Son père l'obligeait A tout apprendre par coeur Sinon il le frappait Voilà c'est tout Ça veut dire que des adultes De 40 ans Avaient leurs fiches Et Macaulay Qui devait avoir quoi ? 12-13 ans N'avait pas le droit Il devait apprendre par coeur Et en même temps que ça Il faisait un autre film Donc il devait apprendre Son sketch par coeur Et la réplique du film en question Voilà Son père pensait Qu'il était un robot Clairement Macaulay lui Va s'ouvrir seulement Des années et des années après Dans l'émission De Ellen Show Que si vous regardez Les GVDT Vous connaissez l'émission N'est-ce pas ? Il va dire que son père Abusait de lui Mentalement Et physiquement Comme je vous ai dit Puisqu'il avait déjà frappé Je vous ai dit Que ses parents Acceptaient toutes sortes De rôles Mais ils ont fait jouer Macaulay Dans le spectacle Casse-noisette Donc c'est vrai que Macaulay Avait déjà fait du ballet Quand il était petit Mais c'est vrai Que aux yeux des gens C'était catastrophique Ça se voyait que Macaulay Ne voulait pas être là Comme je vous ai dit Sa carrière s'est soudainement Arrêtée en 1994 Alors que c'était Un des garçons Les plus demandés Parmi les producteurs La question c'est Pourquoi ? Macaulay Il faut savoir Qu'on le demandait De moins en moins Et pour moi Il y a plusieurs raisons possibles On l'a déjà vu Que quand des enfants Commencent très tôt Et explosent Une fois qu'ils commencent A devenir ados Ils sont de moins en moins Demandés On a vu l'exemple Avec Amanda Bynes Par exemple Qui avait explosé En 1996 Jusqu'à 2006 Donc pendant 10 ans Elle était demandée de partout Et après On ne voulait plus savoir d'elle Et elle est partie en cacahuètes On l'a vu avec Lindsay Lauren aussi Qui avait cartonné Dans le film A nous quatre Et que pourtant Après elle n'avait pas Tant de propositions que ça Et le problème Je pense principal Avec Macaulay C'est qu'il a été une star Trop demandée Et que ses parents Ils acceptaient Toutes sortes de rôles Finalement tout le monde Pouvait l'avoir Donc il passait sur tous les films Donc on ne voulait pas de lui Parce que finalement Il n'était pas inaccessible Comme avant Et ça c'est l'erreur Que ses parents ont fait D'accepter absolument tout Et surtout Il a fait des films Qui n'ont pas très bien marché Et c'était pas bien Pour son image Parce qu'il se disait Ah oui Macaulay Ça fait trois films Qui fait Et ça floppe Donc la question Pourquoi ça s'est arrêté En 1994 Qu'est-ce qui s'est passé ? Un divorce a éclaté Les parents ont décidé De se séparer Et quand ils se sont séparés C'est la mère Qui a eu la garde De Macaulay Et du coup La mère a décidé D'écouter son enfant Son enfant ne voulait plus travailler Et elle a dit Ok T'arrêtes tout Et voilà Et du coup Il a pris sa retraite Pendant neuf ans Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été en cours Normalement Au collège Au lycée Même si Les paparazzi Étaient toujours là Et les paparazzi Lui rendaient la vie compliquée Il pensait vraiment Qu'en quittant le monde De Hollywood On allait l'oublier Mais il faut croire Que pas du tout Il est donc passé De sa routine Où il tournait des films Il faisait un clip vidéo Avec Michael Jackson D'ailleurs Je sais pas si vous savez Mais Macaulay Est le parrain Des trois enfants De Michael Jackson Il y a même des photos Qui tournent De Macaulay Quand il était un peu plus grand Avec un des enfants De Michael Jackson Tout ça J'étais super choquée De cette info J'étais en mode Ah bon ? Mais comme je vous ai dit Il pensait qu'en étant Loin du monde de Hollywood Il serait loin des médias Mais ça n'a pas du tout Était le cas Puisque tout d'abord Il avait fait la une des magazines Quand son père Est revenu En disant qu'il voulait La garde de son enfant Donc il y a eu Une grosse bataille en justice Pour que finalement Le père lâche l'affaire C'était la vraie question Qui allait garder La fortune de Macaulay Donc c'est la mère Qui a gardé la fortune de Macaulay Mais il faut croire Que Macaulay N'était pas satisfait Sa mère parlait énormément d'argent Elle voulait le pousser Dans des castings Dans des films Et Macaulay Qu'est-ce qu'il a fait lui A seulement 16 ans Il a amené ses deux parents En justice Et il a demandé A se émanciper Il s'est émancipé De ses deux parents Ça a été accepté Donc légalement Même s'il avait 16 ans C'était lui qui gérait Son argent Sa vie En ce qui concerne La relation avec son père Macaulay a dit Qu'il a coupé court Qu'il lui parle très très rarement Et qu'il ne veut vraiment Rien avoir avec lui Qu'il a eu énormément de chances De réussir à sortir Des griffes de son père aussitôt Et une source anonyme A même dit Que là récemment Macaulay aurait dit Qu'en gros Il a eu de la chance De s'en sortir Aussitôt de tout ça Parce qu'il aurait pu finir Comme Britney Spears C'est-à-dire sous tutelle Et avoir des parents Qui contrôlent absolument tout Qui limite L'auraient emprisonné Bien sûr avec autant d'argent Aussi jeune Il a vraiment profité de sa vie Et il faisait beaucoup Beaucoup de soirées Chez lui Et bien sûr Qui dit beaucoup de soirées Dit beaucoup d'alcool Et beaucoup de drogue Malgré ses 9 ans de pause Il a décidé de revenir Dans le monde du cinéma En 2003 Littéralement sorti de nulle part Avec le film Party Monster Dans le rôle de Mickaël Qui était un mec Addict aux soirées Addict aux drogues Qui a fini par tuer quelqu'un Et je pense que là Il a fait un peu comme Miley Cyrus Il a voulu passer de tout à rien Et il a pris un rôle Qui avait vraiment rien à voir Pour le coup Avec Maman j'ai raté l'avion En 2004 Macaulay a été arrêté Pour possession de médicaments Dont il n'avait pas l'ordonnance pour Qui sont des médicaments Que les gens généralement Utilisent pour se droguer Il a dû payer une amende De 4000$ Et il est passé devant un juge Bien sûr Mais il faut croire Que le juge a été plutôt gentil Puisqu'il a pris seulement Un an de prison Avec sursis Alors qu'apparemment Vu l'état qui se trouvait Il aurait dû prendre au moins 3 ans Suite à ça Il a enchaîné avec le film Save Qui a beaucoup beaucoup marché Et il a enchaîné avec l'émission Will & Grace Qui a été également complimenté On pourrait croire que c'était du coup Son retour dans le monde de Hollywood Mais il faut croire que non Puisqu'après ça Il a tout arrêté à nouveau Pour les gens C'était plus comme si Il voulait juste ressentir le goût De faire des films Mais pas vraiment De revenir dans le game à 100% Ce que je trouve ça bien Il a voulu se faire plaisir Il avait les moyens De ne pas être là Se forcer à faire des films Il est revenu en 2006 Avec un film Et également avec un livre Qui s'appelle Junior Où dedans Il parle de tous les problèmes Qu'il a traversé En étant une star très jeune Et également le dysfonctionnement Familial Qu'il a subi Et tout ce qu'il a traversé Puis il a fait une pause en 2006 Et il est revenu en 2009 Avec la série Kings Mais avant que je continue la chronologie On va parler un peu d'amour Puisqu'entre temps Il a fréquenté quelques filles Dont deux Qui ont été quand même Assez importantes dans sa vie La première s'appelle Rachel Qui était son amour d'enfance Ils se sont connus au lycée Ils se sont mis ensemble Et en 1998 Quand ils avaient 17 ans Ils se sont mariés Sauf qu'après deux ans Ils ont divorcé Et c'est quelque chose Que Macaulay a très très mal vécu Puisqu'à ce moment là Il ne parlait pas à sa famille Il ne parlait à absolument personne Et il s'est vraiment retrouvé Tout seul Après deux ans Il va retrouver l'amour Avec l'actrice Mila Kunis Ils ont essayé de rester Très très discrets Mais ils ont quand même été aperçus Plusieurs fois ensemble Donc les gens Ils ont cramé Qu'ils sortaient ensemble Ils ne se sont pas mariés Mais après huit ans Leur relation s'est terminée On ne sait pas pourquoi Macaulay a pris toute la faute sur lui En disant que c'était lui le problème Suite à ça Du coup on est en 2010 Et c'est là vraiment Que Macaulay a totalement sombré Dans l'alcool Et dans les drogues Vraiment Il est parti dans un état Voilà Il y avait des photos Qui tournaient de partout Il y avait des photos Qui tournaient de lui En train de vomir dans la rue Lui qui marchait dans la rue Complètement désorienté Mais la photo qui va faire Le choc Je me rappelle Quand j'ai vu cette photo Je me suis dit Waouh Genre franchement Ça m'a fait mal au coeur C'est en 2012 Une photo de lui Irréconnaissable Malgré tout ça Il a repris sur lui Il a commencé à aller Un petit peu mieux Il est revenu Dans le monde du cinéma Par période Donc la première fois Ça a été en 2006 Où il avait fait Deux films Un autre film En 2019 Une série en 2020 Et en 2021 Il est revenu Dans la série American Horror Story Mais pendant ce temps Il a également participé A plein d'autres petites émissions Et a même sorti Son propre podcast Qui a quand même Bien marché Et dans ce podcast On peut voir Le vrai McCall Qui a grandi Il parle beaucoup Du film Et il y a quelque chose Qui dit C'est qu'au fond de lui Il sait Qu'il sera toujours associé À un moment J'ai raté l'avion Et je suis totalement d'accord Avec lui Déjà le succès du film Parlons-en Le film est sorti En 1990 Et pourtant Tous les ans En décembre Il est diffusé à la télé Donc ça fait 31 ans Que le film est diffusé Non-stop Il n'y a pas un Noël Franchement Qu'on ne va pas se taper Maman j'ai raté l'avion Je crois Et dans notre tête C'est vrai qu'on a l'impression Qu'il n'a pas vieilli C'est-à-dire que moi Même moi Quand je faisais mon script A chaque fois que je voyais son prénom Je l'associais À un moment J'ai raté l'avion Parce qu'il n'a pas fait vraiment Une autre oeuvre Qui a beaucoup percé Où on n'a pas trop entendu Je parlais de lui Par exemple Lindsay Lohan Elle avait percé avec le film A nous 4 Mais après elle a percé avec Lolita Malgré moi Quand je pense à Lindsay Lohan Je vais penser à Lolita Malgré moi Puisque c'est la dernière vraie chose Qu'elle a fait en étant connue Vous voyez Il a dit par exemple Dans un interview avec Ellen Shaw Du coup Le même interview Que je vous ai parlé tout à l'heure Que ça arrive actuellement Il a 41 ans Qu'on l'arrête dans la rue Et que les gens lui demandent De faire l'extrait du film Où il fait Et du coup il dit non gentiment Mais lui au fond Ça le fait chier Tu grandis Tu as 40 ans Et on t'as associé A un film que tu as fait Quand tu avais 10 ans Tu te dis Putain je suis restée bloquée là Je pense qu'il y a peut-être ça aussi Je sais pas D'ailleurs Parlons un peu De comment Macaulay A réussi à remonter la pente Puisqu'il était clairement Dans des problèmes de drogue Il a réussi à s'en sortir Il a retrouvé l'amour En 2017 Et quand je vais vous dire Avec qui il sort Il sort avec La belle Brenda Song Et est-ce que vous voyez Qui c'est ? Parce que quand je faisais mon script Et j'ai vu qu'il était avec elle Je me suis dit Brenda Song Et tout simplement Vous voyez dans Zakekoji Vous voyez la meuf riche Qui habitait dans l'hôtel Tout ça Qu'on voyait tout le temps Mais c'est elle Et ils sont ensemble Depuis super longtemps D'ailleurs leur couple marche très très bien Ils sont très heureux ensemble Ils ont eu leur premier enfant En 2021 On a su que Brenda Song Était enceinte seulement Quand elle a accouché Donc ils ont vraiment gardé ça Sécré Ils se sont tous les deux rencontrés En 2017 Pendant le tournage d'un film Que le film lui est sorti seulement En 2019 Et Brenda et lui Se sont très vite rapprochés Elle a dit qu'ils parlaient très souvent Du fait d'être des stars Qui ont commencé très jeunes La difficulté Qu'ils avaient même pas besoin de discuter Que juste avec un regard Ils se comprenaient Et qu'elle ressentait le besoin D'être présente pour lui Que ça la rendait super triste Tout ce qu'il avait traversé Parce que c'était une personne en or Et voilà Ils ont un enfant Un chat Un poisson Et ils sont super heureux Et ils sont super heureux Tous les deux ensemble Beaucoup disent que McAuley après avoir raté l'avion Il a raté sa vie Moi personnellement Je suis pas d'accord Je trouve que ça a été Très mature de sa part De aussi jeune Se dire Je vais m'émanciper de mes parents Parce que j'ai l'impression Qu'ils m'utilisent Imaginez C'est un cap à passer quand même De s'émanciper de ses parents Mais surtout se dire Je suis une des stars Les plus demandées Et je vais prendre ma retraite Il a vraiment tout plaqué Pour avoir une vie normale Et franchement Je dis respect à lui Voilà en ce qui concerne Le parcours De l'enfant prodige Comme on l'appelait L'enfant qui avait tout pour réussir L'enfant qui a gâché sa carrière Même si je suis pas d'accord Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous étiez au courant Qu'il avait vécu tout ça Est-ce que vous kiffez les films de Noël Et vous êtes un adepte De moment J'ai raté l'avion Je vous avoue Ça fait un petit moment Que je l'ai pas vu On se retrouve dans les commentaires N'oubliez pas de liker De vous abonner Je vous fais plein de bisous Beijo, ciao